... Assalamu alaikum, wa sénégal, raoutina wa tjes. Tout d'abord, nous remercions vraiment la presse d'être venue nombreuse couvrir ce point de presse qui tourne essentiellement autour de deux points. D'abord, un élan de solidarité à l'endroit de notre allié, le président Bougane Gueye Dany de Gemsobok. Et également un point sur le désistement de l'un de nos alliés, un désistement qui participe de la tentative de déstabilisation de notre coalition Sam Sakardou et par ricochet de l'intercoalition Sam Sakardou-Takouwalu-Sénégal. Et sur ce, je vais laisser la parole à l'honorable députée Hélène Tine. Et après lui, on va passer la parole à notre allié qui représente ici un allié de Thaï, en la personne d'Abdoulaï Djei, d'Alliance pour le Peuple Sigi Djordna. Et après, on va tirer les derniers mots, incha'Allah. Merci encore une fois à l'assistance, la parole est à l'honorable Hélène. Oui, c'est bon. Nous avons travaillé ici, nous avons travaillé ici, nous avons travaillé ici tous. La coalition nous connaît, parce qu'on a décidé de faire des points de presse. Parce que la situation est aussi, mon collègue, en tant que coalition, nous avons attaqué frontalement. Donc, nous avons travaillé ici, nous avons travaillé ici, nous avons travaillé ici. Nous avons travaillé ici, nous avons travaillé ici, nous avons travaillé ici. Et nous avons travaillé ici, nous avons travaillé ici, nous avons travaillé ici. Parce qu'on a travaillé ici, nous avons travaillé ici, nous avons travaillé ici, nous avons travaillé ici. Ce qui est en train de faire, c'est une chose qui doit être encouragée. On ne peut pas prendre le temps, on ne peut pas prendre le temps, on ne peut pas prendre le temps. C'est inacceptable. On ne peut pas comprendre ce que nous pouvons comprendre. Mais nous avons des choses qui ont fait la justice. C'est la justice, l'entité de la justice, c'est la même chose qu'il n'y ait pas d'amour. C'est la même institution de la République qui a attaqué les gens dans l'opposition. Le président de la République vit des cons. Il n'y a qu'à dire qu'il 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 n'y a qu'il n'y a rien. Mais quand ils ont déménérer, il n'y a qu'à dire qu'ils n'ont pas le temps de la mise en place de Covid-19. On a dit qu'ils n'ont pas le temps de la justice. Ils n'ont pas d'ición d'où ? Donc je ne pense pas que les gens auparavant les gens. Par contre, ils n'ont pas mal de l'économie. Ils n'ont pas d'« débat ». Pour ce qui est, nous avons dénoncé ça. Ensuite, c'est ce que nous avons fait de la justice. les gendarmes et diapes les verbalisées mais qu'il faut que les candidats à l'élection législative sur une liste de campagnes et les rapports de la campagne et les rapports de la campagne c'est ce que nous devons dénoncer avec la dernière énergie pour les sénégalais nous ne pouvons pas l'accepter et nous allons dire qu'on ne veut pas se faire qu'on ne veut pas se faire de l'argent. C'est ce que nous devons dire parce qu'on ne doit pas prendre pour la campagne que nous devons vous donner. Alors, on l'a dit, parce qu'on a dit qu'on ne l'a pas fait. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, c'est qu'on l'a dit, on l'a dit, c'est qu'on devait faire un coup de seigneur. Personne ne l'a dit, personne ne l'a dit. Donc, pour être là, il est à l'ordre de l'une, pour être dans une coalition, je t'appelle le président de Rombak, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Donc nous, on dénonce cela. C'est inacceptable que nous n'avons pas de candidats à la loi électorale. Nous, en tant que coalition, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Mais nous n'avons pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Les gens n'ont pas d'argent. C'est l'argent. ça c'est un peu comme ça. Je ne sais pas si ce sont les gens qui ont des cadeaux. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Lescâts sont des petits. Ils sont tous les cadeaux. Sur le siège, vous savez ce qui se produit. C'est comme ça. Il y a une raison. L'un de la mauvaise, il y a un problème. 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 Il y a un truc qui a changé un deal. du ou c'est d'il bobo n'ont qu'au dial la lé mais bête n'a nous jogue tu souviens mignonne parce que notre technique qu'on fous qu'avait tenu n'est qu'un coup tu qu'elles l'éclat n'est pas pareil mais rafait tout le tider ou démocratie sénégalaise rafait tout le tider à moins du fat ilicou n'y a jamais n'y ont qu'utiliser pour gelé que tu crois les somnes et d'une perte c'est un temps d'une perte c'est un temps parce que n'y ari y n'y ari koui n'y a une coalition mounou déstabiliser coalition sam sacane mounou déstabiliser inter coalition bia kane à ce qu'on a montré beugle bopop parce que tu dirais n'y ari vert à ce qu'on a commencé à ne tigna parce que j'ai sougné à un cas où nous venons à ne pas en faire de cette question quand on a dit qu'on a dit que c'est un c'est un manat c'est peine perdue la qu'on a dit débauché un leader à quelques jours des élections parce que nous a filé en togon il y en a dit qu'on a dit que moussafe il a Si je ne suis pas bien entendue, on a débauché leur candidat. Il devait se voir en dessous de une liste, nous accusant que le président ne devait être une extension de l'enquête. Le document n'a jamais été covératrice qui a eu un exemple, il devait dire qu'il devait s'entraîner. C'est ça ! C'est bon ! Non, c'est bon, c'est bon ! Donc il lui fallait trouver une subterfiche pour aller raccrocher avec eux et voir la crédibilité que nous savons. C'est ça, c'est ça ! 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 Ce que vous savez, c'est que vous avez fait le premier tour, 54% de l'argent, vous le mériterez ! Vous l'honorez, vous l'avez fait ! Vous savez, vous avez fait la démocratie sénégalaise, vous avez fait un peu de délire des deals, des leaders, vous avez fait un rapport, vous avez fait un peu de délire ! Pendant qu'il est temps, nous devons aller à l'élection à l'élection et à la Sénégal. Le Sénégal a l'élection, le Sénégal a l'élection. Nous devons aller à l'élection à l'élection et à la Sénégal. Nous étions donc dans cette activité-là avec nos soeurs de l'AGS. Comme l'a dit Moussafa, je voudrais saluer d'abord tous les responsables et tous les responsables qui sont venus de la coalition et de l'inter-coalition assister à cette rencontre avec la presse, mais surtout remercier la presse comme il l'a dit, parce que c'est hier seulement qu'on a décidé de convoquer ce point de presse. Avant d'entrer dans les deux points qu'il a soulignés, nous voudrions dire toute notre solidarité au peuple sénégalais, notamment le peuple du Sénégal éprouvé. les Sénégalais qui sont donc aujourd'hui dans les eaux du fleuve Sénégal et qui souffrent énormément. Nous voudrions leur dire toute notre solidarité, dire toute notre solidarité à toutes les couches sénégalaises aujourd'hui qui sont atteintes de plein fouet par la crise, parce qu'il y a effectivement une crise dans ce pays. Tout le monde le vit et tout le monde le sait. Le dire en tout cas au nom de la coalition Samousa Kadou et de l'inter-coalition Samousa Kadou Takouwalu toute notre solidarité et notre soutien. Je pense qu'il y a des actes qui ont été posés par certains des membres de la coalition envers les populations impactée par la crue du fleuve Sénégal. Cela dit, l'honorable Moussafa Ambaï l'a dit tout à l'heure, notre coalition en fait est ciblée par nos adversaires politiques. Et je pense que la démocratie sénégalaise aurait dû dépasser ce stade-là après ce que nous avons vécu ces dernières années. Nous pensions que nous ne serions pas là aujourd'hui à la veille de la campagne électorale à nous retrouver dans cette situation avec ce qui arrive à notre frère Bougane Gaydani. Nous voulons le dénoncer de vive voix pour dire que c'est inacceptable venant surtout des autorités actuelles avec qui nous nous sommes battus pour que cela n'arrive plus au Sénégal. C'est inacceptable. Et nous leur lançons un appel pour qu'ils reviennent à la raison. Il faut qu'ils reviennent à la raison. Je pense que la coalition Sam Sakadou avec la délégation dirigée par le président Bougane qui était partie à Baquel était partie apporter un soutien au chef de l'État. Parce que c'est lui qui est le président de tous les Sénégalais. Si le Sénégal est éprouvé sous son magistère, si nous vivons des situations que nous n'avons pas connues depuis l'indépendance et qu'un Sénégalais se lève pour aller apporter son aide, c'est à lui qu'on l'a apporté. Donc il n'est pas compréhensible que dans cette situation-là qu'on puisse emprisonner un leader, qu'on puisse un leader qui de surcroît est candidat aux élections législatives sur une liste et qui devait être aujourd'hui en train de battre campagne avec nous. Cela est inacceptable. Et venant de ce régime, c'est incompréhensible parce que M. Bougane Gaydani n'a pas fait autant qu'ils ont fait. Tous les Sénégalais se souviennent des dérapages que nous avons connus ces dernières années. La justice n'a jamais été épargnée par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est la vérité. La justice n'a jamais... Le président de la République, sortant, n'a jamais été épargné par ces gens-là. Ils ont menacé même de le traîner dans la rue comme Samuel Do et rien ne leur est arrivé. Mais, qu'est-ce que Bougane Gaydani a fait pour mériter d'être emprisonné à Tambacuna et d'attendre un jugement à la tranche ? En tant que candidat à l'élection législative. Mais c'est une violation du code électoral. Le droit des candidats, c'est une violation du droit des candidats. Donc, nous les appelons à la raison. Cette affaire n'aurait jamais dû dépasser le stade d'une petite infraction, qu'on prenne ton permis de conduire et qu'on te laisse partir et qu'on te rappelle. Donc, nous ne pouvons pas comprendre cet acharnement-là. Et c'est honteux pour la démocratie sénégalaise. Nous ne les attendions pas sur ce terrain-là. Et nous dénonçons, en tant que coalition, nous dénonçons avec la dernière énergie l'emprisonnement du leader de Gomsa Bop et le fait qu'on l'ait empêché d'aller apporter son soutien au peuple sénégalais éprouvé. Ça, c'est le premier point. Le second point, on l'a dit, après cette attaque frontale du régime contre notre coalition à travers le leader de Gomsa Bop, aujourd'hui, on assiste à une situation, je ne peux même pas la qualifier, tellement que je la trouve comme étant ridicule. Une situation ridicule et inacceptable. En tout cas, moi, personnellement, je n'attendais pas, je n'attendais pas d'un leader de l'envergure de Détiéphale ce qui vient d'arriver. On ne peut pas créer une coalition, faire partie de ceux qui l'ont créée, accepter d'être sur une liste, mettre ses responsables sont partis sur la liste et attendre la veille des élections pour dire qu'il est gêné. Qu'il est gêné, tout simplement, de faire face aux autres. Mais où est-ce qu'il était ? Où est-ce que sa gêne était quand il allait dans cette coalition pour la former avec les autres leaders ? Sa gêne, il s'est réveillé du jour au lendemain. Il s'est réveillé gêné. Mais ça, c'est invraisemblable. Il ne faut pas qu'on prenne les Sénégalais pour des demeurés. En tout cas, moi, personnellement, ça fait 25 ans que nous nous battons ici sur le champ politique et je pense que ce qui vient d'arriver est honteux. C'est une honte pour un leader politique de se réveiller et de dire je ne peux pas aller leur faire face depuis six mois. Moi, ma lecture de la situation est qu'il a utilisé la coalition Samazakadou pour se faire entendre, pour raccrocher avec ses amis et aller chercher, en tout cas, aller négocier. Maintenant, après les protocoles qu'on n'a pas encore défleurés, il y a d'autres protocoles qui viennent aujourd'hui d'amener un leader à sortir d'une coalition. Et pourtant, vous qui étiez dans Yehu Askanwi, quand un candidat est allé amener ses listes à Makisal, mais ça a été un scandale incommensurable. Aujourd'hui, c'est un leader qui se lève et investit en bonne et due place sur une liste nationale avec ses militants et ses responsables qui se lèvent et qui dit oui, moi, je quitte la coalition, point barre. Parce que je suis gênée de faire face aux autres. Depuis six mois, où est-ce que était sa gêne ? C'est la question qu'on lui pose. En tout cas, moi, pour moi, c'est un non-événement. Parce que le peuple sénégalais n'est pas dupe. Le peuple sénégalais n'est pas dupe. Il faut que les hommes politiques arrêtent ce marchandage Je ne peux même pas le qualifier. C'est un marchandage inqualifiable. Sur le dos du peuple sénégalais. Ça ne le grandit pas. Moi, c'est mon avis, je ne sais pas, en tout cas, honorable, sur cette question de la transhumance, de cette trahison contre la coalition. Mais il faut qu'ils sachent que cela ne peut pas déstabiliser ça, Moussaka. Cela ne peut pas déstabiliser cette coalition-là. Ils perdent leur temps. S'ils n'ont pas pu être déstabilisés, ce n'est pas en décrochant des leaders qu'ils vont déstabiliser cette coalition. Ils ne font qu'augmenter le déput du peuple. Le peuple est député par ce qui est en train de se passer. L'espoir immense que cette alternance avait créée aujourd'hui, au lieu d'aller gérer cet espoir immense, on est là à créer des situations. On prend un leader, on l'enferme. Alors qu'on s'est battu contre ça, on se lève, on prend un leader, on va négocier deux heures de temps à la primature. La primature appartient aux Sénégalais. Ce n'est pas une place pour aller faire des coups fourrés aux autres coalitions. C'est ça, la vérité. S'ils veulent faire leurs coups fourrés, ils n'ont qu'à aller à leur permanence parce que la primature est une institution de la République. Après deux heures de discussion avec le PM, on se réveille pour dire ok, on fait une conférence de presse pour dire qu'on quitte une coalition parce qu'on est gênés de poursuivre le combat. Mais cela, c'est invraisemblable. En tout cas, pour moi, c'est un non-événement parce que le peuple sénégalais n'est pas dupe. Et nous voulons leur dire que cela ne nous atteindra pas en tant que coalition. Ils se préparent à aller sur le terrain et à dire aux Sénégalais qu'est-ce qu'ils avaient promis aux Sénégalais, qu'est-ce qu'ils en ont fait en cinq mois. C'est ça, c'est l'heure de dire aux Sénégalais qu'est-ce que nous avons fait. Il faut qu'ils arrêtent de se cacher derrière des subterfuges disant que le pays est en ruine, le pays est dans le chaos. Mais eux, ils ne sont pas en ruine. Vous les voyez, ils ne sont nullement en ruine. C'est peut-être le peuple qui sent la ruine. C'est sur ces deux questions-là que nous voulions communiquer pour dire au peuple sénégalais que c'est inacceptable qu'à la veille de la campagne qu'on attaque la coalition Samusa Kadu frontalement à travers deux leaders qu'on emprisonne l'un. Peut-être que si Bougane avait accepté de transiger, ils ne seraient pas aujourd'hui à Tamakouna. Donc, il faut qu'ils sachent que ça ne passera pas. En tout cas, nous, à Kies, on appelle le peuple à faire front. Ce qu'on a refusé hier, pour les autres, on ne peut pas l'accepter aujourd'hui pour eux. Et c'est ça la vérité. C'est ça que je voulais faire sur ces deux points-là, comme communication, et les appeler à la raison. Il faut qu'ils arrêtent ça, qu'ils laissent Bougane Guégueri rentrer chez lui. Il est plus digne que le transhumant. ... 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